1, 2, 3, 4 Salut à tous et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on a presque rien préparé. Sinon, ce ne serait pas de l'impro. Je suis The Brassel pour vous servir et j'ai avec moi les fantastiques, les merveilleux et les plus jolis, Echamel Amoury ! C'est moi, bonjour ! Et Emmanuel Henobert ! Bonjour tout le monde ! Alors, messieurs, l'heure est grave. Oh non, l'heure de la question, c'est ça, c'est pour ça que c'est grave. C'est la question de début de la partie de Jumanji. Nous sommes dans un podcast friendly et sympathique, il faut que je vous pose une question sur votre quotidien, c'est obligé. Êtes-vous plutôt chat ou plutôt chien ? Est-ce qu'on peut répondre l'un pour l'autre, ce qu'on croit que l'autre va répondre ? Manu, il est chat. Et pourquoi je serais chat ? Parce qu'il en a un. Tu as le côté, enfin je ne sais pas, tu en as un déjà, c'est clair. Non, c'est vrai qu'il avait des chiens aussi, mais je ne sais pas. Je me demande s'il n'est pas les deux en fait. Alors, effectivement, j'ai grandi avec des chiens et avec des chats, mais je préfère les chats. Bien joué. Oui, bien joué. Alors, Ise, moi je pense que tu es carrément plus chat, parce que tu es quelqu'un qui est à la fois, qui aime bien les attentions et la tendresse, mais qui est aussi indépendante, tout comme le chat. Moi, pour moi, justement, elle est un chien, mais elle aime les chats. Merci, Hicham. Eh bien, effectivement, je suis à 60% plus team chat. En fait, je suis à 100% team chat, mais je n'ai pas envie de discriminiser les chiens. Du coup, je dis que j'aime un peu les chiens quand même, parce que quand ils sont gros, ils sont mignons. Et Hicham, j'aurais dit que c'était un chien aussi. Enfin, que tu aimes les chiens aussi. C'est un gros chien. Mais récemment, j'ai vu sur de tes stories que tu sortais d'une boîte, alors je dirais que tu es un chat. Non, que tu aimes les chats. Ce n'est pas la même question, Ise, à laquelle tu réponds, là. Tu ne réponds pas à la même question. Choisis la question que tu poses. Regarde la question que tu as posée et réponds à cette question-là, pas à une autre question. Tu aimes les chats et les boîtes, bordel. Voilà. Eh bien, moi, je suis plus les deux. Oh, les gens qui ne savent pas décider. Tu n'es pas plus chien ? Non, je suis les deux. On voit comment tu es fou devant les American staff et tout ça. Oui, non, mais les chiens, c'est trop mignon. Mais les chats, c'est trop chouette aussi. J'aime bien les deux. J'aime bien les deux. Nous allons arrêter ce... Et Ise, toi qui essayes de cliver des communautés, là, de cliver du communautarisme bas de gamme. Oui, c'est possible d'aimer les deux. Et ce n'est pas une absence de choix. C'est le choix de les prendre tous les deux. OK ? Bon, nous allons arrêter ce segment très inintéressant. Qui l'a commencé ? Je ne sais pas. Je suis devenu de droite. Qui l'a commencé ça ? Carrément. Voilà. Tant qu'il y a des chats et des cookies, tout me va. Alors... Je plaisante. Nous allons pouvoir commencer avec notre première... Pour discer, pas une doute. Non, mais je plaisante. Je plaisante. Écoutez, là, les gens ne savent même pas de quoi ça a l'air, là. Bon, je vais vous expliquer. Chers spectateurs, auditeurs, auditrices, bien que c'est ceci. Désémons ! Tu vois les vidéos des gens qui sont sur une couche de glace et qui commencent à tomber, mais qui tombent pendant genre 30 secondes. Tu crois toujours qu'ils vont se rattraper, mais finalement, non. Putain, il faut savoir... Après 30 secondes de chute permanente, que... Putain, il faut savoir, je suis Bambi ou je suis un chien ? Ou je suis une présentatrice ratée ? Il faut savoir, Hicham. Il faut savoir avec Bambi. Mais il glisse sur la glace dans le... Oui, il n'y a pas que lui qui glisse sur la glace. Enfin, bref. Chers auditeurs et chères auditrices, ceci étant podcast d'improvisation, et nous allons vous présenter trois improvisations, présentées chacune par Hicham, Manu et moi-même, avec des contraintes, parce que comme vous voyez, on aime faire dans le simple. Et c'est Hicham qui commence, évidemment. Oui, bonjour. Je commence. Et je vais vous proposer une improvisation interview scientifique. Oh non ! Une interview scientifique, c'est, comme ça se dit, la scène, au cœur de la scène, sera une interview scientifique où on va choisir Iseu pour faire la scientifique parce que c'est beaucoup plus rigolo. Et Manu sera un journaliste qui l'interroge sur une véritable actualité scientifique dont je ne donnerai pas toutes les infos. Et en gros, ils vont devoir improviser ou inventer sur le moment l'info manquante. Et l'information du jour, l'information scientifique du jour, c'est... Je retrouve le début de l'article. Il n'a rien préparé. Donc, si. Non, je n'ai rien préparé. D'abord. Si, d'abord. OK. J'ai mon article. J'ai mes petits notes. Donc, des scientifiques ont créé une publication récente dans le magazine Frontiers of Physics et ils ont découvert des similitudes entre la structure du cerveau humain et quelque chose d'autre. Je ne vous dis pas ce que c'est car je vous révélerai ça après l'impro et c'est à vous de voir un peu ce que vous ferez comme... que ça vous évoque comme idée et quelles bêtises vous direz pendant l'improvisation ou pas bêtises si ça se trouve vous allez deviner le bon truc. J'en sais rien. Oh ouais. Donc, Manu le journaliste, Isola scientifique, les similitudes dans la structure du cerveau humain et quelque chose d'autre et c'est parti. Excellent Jean-Marc, ça c'était une météo qui dépotait mais bienvenue dans le prochain segment de cette émission. Tout le monde en parle et donc pourquoi pas vous où nous recevons une scientifique de renom, une femme formidable, une personne comme on voudrait en croiser à tous les coins de rue tous les lundis parce que finalement le lundi est un jour de merde et donc tous les moyens sont bons pour l'améliorer. Madame, je vous laisse vous présenter à nos auditeurs et à nos auditeurs et auditrices. Bonjour, moi c'est Hélène Pomme-Depin et il paraît que j'ai découvert un truc fantastique mais j'étais pas vraiment... Enfin, on m'a dit que je devais le poser dans des livres mais j'ai pas fait exprès. C'est formidable. C'est formidable parce que vous voyez finalement vous n'êtes pas sûr de ce que vous découvrez et donc finalement vous en livrez toute la quintessence et vous n'êtes pas comme toutes ces personnes qui finalement n'arrêtent pas de dire oh moi j'ai découvert ceci, celle-là, celle-là, j'arrête de chercher parce que j'ai trouvé. C'est formidable finalement. Mais donc ce que vous nous amenez comme découverte c'est quelque chose de très étonnant. Finalement c'est que vous avez remarqué que finalement le cerveau humain c'est comme un pamplemousse. Mais formidable. Est-ce que vous pouvez nous préciser qu'est-ce qui vous a amené à cette conclusion ? Ben j'ai mangé mon pamplemousse parce que je suis au régime et j'aimerais rentrer dans mon bikini pour l'été et en fait c'est rose et c'est filandreux et on dirait on dirait on dirait presque un cerveau. Est-ce que ça voudrait dire alors que dans ce cas nos auditeurs auditrices pourraient par exemple presser un cerveau le matin pour se faire un petit jus vitaminé c'est ça que vous nous dites ? Ce serait drôle je sais pas c'est les autres gens de la science ils sont venus avec leur magazine et ils m'ont dit c'est la découverte de l'année Hélène pose-la dans le magazine. Mais c'est formidable et donc finalement quoi vous avez vous avez mené j'imagine parce que on dit toujours oui c'est une découverte mais en fait la découverte c'est le fruit d'un processus qui est très très long d'un processus de recherche finalement ça fait combien de temps vous travaillez là dessus ? Ça fait combien de temps que vous avez eu cette illumination alors que vous appréciez votre pamplemousse pour avoir un corps de rêve cet été ? Ce que tout le monde a puisqu'un corps de rêve c'est dans votre tête. Le fruit c'est drôle parce que c'est un fruit parce que c'est un pamplemousse Vous avez 10 fruits, c'est drôle. D'accord. Effectivement, c'est bien. Vous venez finalement casser l'image générale qu'on avait du scientifique sur ce plateau, dans cette émission, puis de manière générale, dans le grand public. Mais donc, c'est déjà le moment du prochain segment de notre émission. Mais oui, ne vous inquiétez pas, Madame Pomme de Pain, nous vous gardons avec nous après la publicité, parce que le prochain segment, ce sont les questions de nos spectateurs, spectatrices, auditeurs, auditrices. Alors, restez. N'hésitez pas à poser votre question si vous estimez qu'une partie de votre corps est égale à quelque chose d'autre dans l'univers. Sans doute que Madame Pomme de Pain l'a déjà découverte et qu'elle peut vous expliquer pourquoi. À bientôt ! Mon dieu, l'anti-scientité. Non, mais il y avait vraiment des trucs qui m'ont trop fait marre. Genre, quand elle a rigolé comme une icône. C'était brillant. Mais tu l'as fait exprès ! Tu l'as fait exprès, c'était pas toi que j'insulte. Je salue ton talent. D'accord. À aucun moment je ne crois que t'es conne, ça va pas ou quoi ? Je ne me permettrais pas. Il y a des moments où j'ai ri pour de vrai, il y a des moments où j'ai ri pour de vrai. Il y a des moments où j'ai ri pour du faux. Le moment avec le fruit, c'était pour du faux. Il y a un moment où elle rigolait genre, elle rigolait genre, mais ça va pas, je vais pas aller dans un magazine de gros nuls. l'autre côté. Nerd ! Alors c'est pas la vraie découverte. Ok, et donc dans cet article qui dit que deux chercheurs ont publié dans la revue Frontiers of Physics, j'ai vu que vous avez bien prononcé ça, que vous l'avez bien, c'est super chouette. Je pense qu'ils sont italiens d'ailleurs. En tout cas, ils ont mis des similitudes entre le cerveau humain et l'univers. Voilà. Quelles sont les similitudes ? Il y a des similitudes au niveau un peu de la proportion interne, pas de la taille en comparatif, mais en gros il y a un peu une idée qu'il y a 70% de la masse qui est inutile dans le cerveau parce que c'est de l'eau et 70% de la masse environ qui est inutile dans l'univers vu que c'est de l'énergie noire en fait. Et donc de la masse, mais de la masse qui ne remplit pas d'espace physique et qui n'a pas de fonction dans l'univers. Ouais mais Black Matter Matter. Et c'est le vide ! Et c'est le vide ! Mon visage aurait été équivoque. Le fait que nous soyons sur une émission radio fait perdre un petit peu de sa saveur là tout de suite au jour où je retrouve. En vrai, je trouve le vrai fait scientifique moins intéressant que celui de Hélène Porte-de-Bain. Je trouve ça tellement plus bateau ! Oh le cerveau, l'univers ! Et je n'avais pas fini parce que... Mais bon, voilà, c'est pas grave, d'accord ? Eh bien, il y a aussi en fait des structures de connexion dans les deux systèmes, là où le cerveau y a des connexions entre les neurones. En fait, dans l'univers, il y aurait des connexions entre des paquets de galaxies ou des paquets d'étoiles, des trucs comme ça. Et les nombres de connexions entre ces différents nœuds seraient plus ou moins similaires. Voilà, et apparemment, il y aurait une idée que la quantité de données, entre guillemets, si on pouvait quantifier la quantité de données qu'on pouvait mettre dans le cerveau humain, c'est entre guillemets pas si différent de ce qu'on pourrait mettre dans un système comparatif dans l'univers en matière de données. Mais bref, voilà. Et voilà, c'est tout. Les autres trucs sont... Il y a d'autres infos, mais c'est un peu plus compliqué à expliquer. De toute façon, on mettra en description du podcast. Oui, les frontières de la physique. Les frontières des flics. Ah oui, non, mais c'est pas pour toi. C'est pas pour toi, forcément. Il y a d'autres gens, il y a des éditeurs. Eux n'auront peut-être pas compris ce que ça voulait dire parce que mon accent est pourri. Je suis sûre qu'ils n'auront pas compris. Mais comment tous les trois... Non, c'est pas ce que je voulais dire. L'affront ! Non ! Je veux dire que vu comment on l'a prononcée dans l'improvisation... Voilà. Ouais, c'est ça. Allez, on passe à la suite ! Oui, et pour la suite, Iseu aura le grand plaisir de jouer la scène avec un vrai acteur. Ah oui, c'est juste. Enfin, avec un personnage. Enfin bon. La prochaine impro... En fait, pour la prochaine impro, j'ai isolé les répliques d'un personnage dans une scène, dans un film. Et Iseu, tu joueras l'autre personnage de cette scène de ce film. Trop bien. Trop bien. Alors, t'es prête ? Ouais, toujours. Ouais ? Eh ben... Always. Ça commence maintenant. T'as l'intention de replonger ? Tu sais que j'en ai cravaté des mecs comme toi qui déconnaient volontairement pour retourner au mi-tard ? T'es pareil ? Oui, et d'ailleurs, je suis déterminée. Si vous croyez que c'est votre petite arme là qui va me faire peur, vous vous trompez. Ouais, t'as toujours tout fait pour pas mener une vie normale. Ouais, 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 vous me connaissez bien. Mais c'est sur mon CV aussi. D'ailleurs, j'ai raté trois fois lait de colle, et exprès. Ouais. 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 Ouais, ouais, j'ai dit ouais. Ouais. Mais vous vous écoutez, vous vous... Non, ma vie, c'est vraiment la zone. Parce que je dois passer tout mon temps à poursuivre des types comme toi dans tout le pays. Là, voilà, ma vie. Mais je vous ai pas demandé votre avis, en fait. Vous me butez, on travaille ensemble. On travaille pas ensemble, mais me racontez pas votre life, là. Ouais, là, tu marques un point. T'es quoi, toi, un moine ? En quelque sorte, on peut dire que je suis un peu un être spirituel. Comme ça. Je sais rien faire d'autre. Et je crois pas en avoir envie. Mais c'est ce que je fais de mieux. Bon, on est parti pour cette opération, oui ou merde ? Oui, 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 oui. Oui, j'avoue, j'ai un peu triché, j'ai répété plusieurs fois la même. Ah, yes, trop bien. Trichure. Oui, mais pour le bien. On est d'accord quand même que tricher, c'est le truc le plus, le plus cool de la vie. Ah ouais. Ouais. Yes, c'est good, but have you heard about cheating ? C'est ça. J'enseigne à mes élèves à tricher. Ouais. C'est autorisé, est-ce que c'est toujours tricher ? Ouais. Ouais. Et ça vient d'où, ces répliques ? Eh bien, c'est bien que tu le demandes. En fait, les répliques venaient de Heat, qui est un film états-unien des années 90, qui a été réalisé par Martin Scorsese, qui est en gros une espèce de duel entre un super flic et un super gangster, l'un étant joué par Al Pacino, et l'autre étant joué par Robert De Niro, Al Pacino jouant le flic et Robert De Niro jouant le gangster. Et donc, c'est en fait une espèce de... C'est en fait à la fois un mélange entre une espèce de bromance comme ça, parce qu'ils sont quand même étrangement proches, ces deux-là, et de duels de western contemporains où ils n'arrêtent pas d'essayer de se mettre des bâtons dans les roues, etc. Et en même temps, il y a une espèce de respect, parce que c'est deux vrais bonhommes qui mènent une vraie vie et qui sont vraiment dans ce qu'ils font. Mais c'est excellent, parce que notamment, le jeu des deux acteurs principaux est vraiment formidable. Enfin, Al Pacino et De Niro, c'est des acteurs de ouf. C'était le coup de cœur de Manu. Franchement, je ne l'ai plus vu depuis très longtemps, mais je pense que ça fait partie des films qui ne vieillissent pas trop, parce que ça tient surtout à la qualité des dialogues et du jeu d'acteur. L'histoire, elle est assez classique, mais ils l'interprètent de manière assez... Mais pas aussi bien qu'ils eux. Non, jamais. Que quelqu'un confirme par pitié. Oui, c'est drôle. On va pouvoir passer justement à mon improvisation. Forcément de qualité, parti. Je vous propose une improvisation. Question, ce grand classique de ce grand pot de cast. Vous allez recevoir un lieu... Qu'est-ce qu'un pot de cast ? Combien de cast peut-on mettre dans un pot ? C'est comme un pot au feu, mais en moins bien. Vous allez donc recevoir... Le pot au feu a fait un casting. Ah, allez, écoutez-moi ! Vous allez... Vous allez... Ah, attends, je ne sais plus maintenant. Ah si ! Vous allez recevoir un lieu, et dans ce lieu, vous ferez une improvisation où vous ne pouvez vous exprimer que sous forme de question. Si l'un de vous échoue, je l'exclus. Et je prends sa place. Voilà. Comme c'est un épisode sans Anis et sans Titi, j'ai une chance d'apparaître un peu... Ah mais non, non. Ce qu'il faut dire, c'est... Vu que c'est un épisode avec Hicham et Manu, je n'ai aucune chance. C'est ça qui... Tu veux dire que Manu n'a aucune chance quand c'est un épisode avec lui et Hicham ? Tu n'as pas dit ça ? Allez, on va commencer dans la cuisine d'un grand restaurant. C'est parti ! C'est comme ça que tu coupes des oignons ? Mais t'aurais pas vu mon couteau ? T'as perdu ton couteau ! Oui. Allez, au dehors Hicham ! Laisse passer ! Est-ce que le chef est là ? Pourquoi ? Qu'est-ce que vous voulez lui dire ? Vous savez pas que le grand critique est dans la salle ? C'est vrai, il est arrivé alors ? Alors, où est le chef ? Est-ce que vous avez vraiment besoin de dire ça au chef ? Non, mais vous êtes stagiaire ou quoi ? Mais si par exemple, le chef faisait une sieste, est-ce que d'après vous, il faudrait le réveiller ? Hein, vous seriez pas son fils des fois ? Comment vous avez deviné ? Vous croyez que j'allais pas reconnaître cette moustache dégueulasse ? Bon, alors vous allez m'aider à faire en sorte qu'on dérange pas mon père pendant qu'il dort ? Vous croyez vraiment que c'est le moment de l'épargner ? Il y a le critique dans la salle ! Vous croyez vraiment qu'il sera au mieux de sa forme pour rencontrer le critique dans sa salle quand il sortira de sa première sieste en 72 heures ? Vous voulez dire qu'il est vraiment de mauvaise humeur ? Vous l'avez jamais vu travailler alors ? Vous essayez de m'expliquer mon métier, petit ? Bah, vous avez pas l'air de le connaître, alors oui ! Hé Manu, c'était pas une question ça ! J'ai gagné ! J'ai gagné ! Mais j'ai piqué d'Hicham, alors je fais un peu tourner, tu vois ? Oh, n'importe quoi ! Mais lui, c'est déjà arrivé par le passé, arrête de faire comme si c'était la première fois ! Toi et moi, Ise, du coup, là ? Oui, toi et moi ! Qui a préparé ces tortellinis ? C'est pour une critique ou une récompense ? À votre avis ? Vous avez adoré ? En tant que serveur, est-ce que je mange les plats ? Ou c'est les clients ? Vous avez pas une petite idée ! Si le client a renvoyé le plat en cuisine, à votre avis, quelle est la raison ? Oh non ! Qu'est-ce que je vais devenir ? Bah... Est-ce que vous comptez devenir cuisinier ? Euh... Non ! Ton régénité de courte du réseau ! Qui a mis de la palourde dans le plat de la Treize ? Et si t'étais pas des Saint-Jacques ? Est-ce que vous avez une idée de ce que peut causer une allergie à la palourde ? Une mort atroce, j'imagine ? Alors, vous allez vous occuper vous-même de ce qui est en train de se passer en salle ? Ah, c'est déjà en train de se passer ? Vous pensez pas que c'est quelque chose de foudroyant, alors ? Vous croyez vraiment que j'ai fait médecine ? Euh, pas ma chef ? Est-ce que vous avez au moins fait des études de cuisine ? Est-ce que ça compte ? Si j'ai beaucoup regardé ma maman ? Si je vous donne trois secondes pour me rendre votre tablier ? Vous partez sans faire d'histoire ? Vous voulez vous les plier ou vous les chiffonne juste ? Sortez d'ici ! Et que quelqu'un a aidé cette pauvre femme qui est en train de s'étouffer ! Quelqu'un a vu mes chaussures ? Si c'est comme ça, vu que vous êtes pas sage, on va changer de lieu et on va continuer dans un château ! Ok... Dans quelle chambre souhaitez-vous dormir ? Dans quelle chambre sont les meilleurs draps, Alphonse ? Ben, la vôtre ! Oh, c'est la mienne ? Ben, vous m'aviez pas dit de mettre les bons draps dans votre chambre, mais que vous étiez pas sûr de vouloir dormir dedans ? Depuis quand êtes-vous aussi attentif, Alphonse ? Et sous-entendez-vous que j'étais incompétent ? Après toutes ces années à votre service ? Oh, étais-je sur le point de vous virer la semaine passée ? Je ne sais pas ! Non, mais c'est pas une question ! Non, mais c'est pas une question ! Non, mais c'est pas une question ! Je ne sais pas ! Je ne sais pas ! Est-ce que c'est une question ? Je ne sais pas ! Allez, saute, Manu ! Allez ! Où se trouvent les oubliettes ? Vous avez regardé vers le bas du château ? Vous croyez que je n'aurais pas regardé avant de vous poser la question ? Mais... Qu'est-ce que... Comment croyez-vous que je connais le château mieux que vous ? Et où voulez-vous que je mette ce foutu prisonnier, hein ? Vous n'avez pas demandé au seigneur, plutôt ? Vous voulez que je me fasse décapiter ? Mais est-ce que ce serait une si mauvaise chose ? Est-ce que vous venez de dire ce que je pense que vous venez de dire ? Pardon ? Je vais vous laisser une chance de m'indiquer où sont ces oubliettes ! Et si vous ouvriez la porte derrière vous ? C'est pas une question, Manu ! Eh ben non ! C'est vrai, putain, moi j'ai pas... Ça a failli passer ! Non ! Non, 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 non ! Et pour une dernière intervention ? Une dernière ! Pour Hicham et moi, c'est parti ! Toujours dans le château. Avez-vous averti le roi ? Du décès de sa fille, ou bien de la guerre qui a été déclarée ? Vous n'êtes pas au courant ! Pas au courant de quoi ? Le royaume est en cré... Oh la 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 ! C'est beau, c'est beau ! Ah oui pardon, il faut l'officialiser ! Voilà ! En plus j'étais les grands bras écartés ! J'étais les grands bras écartés, genre... Mais vous savez pas ! Oh mon dieu, j'ai oublié ma propre consigne ! Quelle honte ! C'est pas grave, Iseu, embrasse ton échec ! Allez ! Bisous ! Ah oui oui ! On va faire un bisou à sa main là, tu vois ? Comme Agnès vous a appris. C'est Agnès ? C'était moi ? C'était quand Agnès était là ? C'était quand Agnès était là ! C'est quand il y avait Agnès ! Ah ouais ? Ouais, tu te rappelles ? Ils sont très gênants, tout le monde fait des bisous sur sa main et c'est vraiment dégueulasse. C'est juste ! Tu as été le pommeau de douche de Agnès pendant au moins 3 minutes. Attends quoi ? Mais c'était pas dans celui-là je pense. Attends, le pommeau de douche ? La scène où Agnès et moi on se regardait dans les yeux à... Trop bac ! Il est temps de passer au coup de cœur ! Waouh ! Et... C'est Hicham qui commence. Oui ! Je sais pas, à chaque fois que tu... C'est Hicham ! Oui ! C'est moi ! Oui ! D'accord ! Oui ! Mon coup de cœur c'est pour un film, un film sorti en janvier 2020, un très mauvais moment pour sortir au cinéma, qui s'appelle Jojo Rabbit, qui est un film qui se déroule dans le Berlin des années 45. Et en gros on suit Jojo qui est un gamin de 9-10 ans, un truc comme ça, qui est dans les jeunesses hitlériennes et qui cherche un peu à voir sa place dans tout le bazar qui se passe entre ce qui lui est dit dans l'organisation, ce qui l'intègre de la propagande, ce qui émerge des valeurs de sa mère et tout ça. Et c'est super intéressant, c'est très drôle, c'est très touchant aussi, c'est un film de Taika Waikiki, qui est un réalisateur néo-zélandais qui avait fait aussi What We Do In The Shadows, qui est en gros, si on veut le pitch, c'est une colloque de vampires à Wellington en Nouvelle-Zélande. Et c'est complètement débit, c'est génial. Il a fait aussi Thor Ragnarok, très chouette film, très marrant, très touchant aussi. Et regardez-le, il est vraiment bien. Oui. Merci. Mais on t'oublie quand même, enfin, tu ne dis pas. Ça fait exprès. D'accord. Est-ce que ça fait exprès ? Parce que ça fait exprès que son ami imaginaire, c'est Hitler. Hein ? Tu l'as dit maintenant ? Bon, je remets de l'ordre, c'est pas possible. Manu, à toi. Donne beaucoup de cœur, très cher. Alors, mon coup de cœur du jour, c'est pour De Bill et Dacier, qui est un jeu de rôle de Vivian Féasson. Alors, le jeu se situe dans le Rainiverse, qui est un univers que Vivian a créé depuis quelques jeux déjà, où des enfants tentent de survivre dans un univers privé d'adultes, mais où rampent les sirènes de l'averse, qui sont des monstres qui sont nés de la pluie et qui se nourrissent des malheurs des enfants. Et dans De Bill et Dacier, on ne joue plus des enfants, mais des adolescents. Les sirènes de l'averse font des dizaines de mètres de haut et l'humanité compte sur nous pour la sauver en pilotant des robots géants. Et oui, ce jeu propose de jouer à la manière d'Evangelion ! C'est un manga que j'adore absolument, dont Hicham fait le thème merveilleusement en fond. Et en fait, comme dans Evangélion, c'est un animé sur des ados qui combattent des monstres dans des robots géants, mais ce qui est surtout important, c'est la manière dont ces ados vivent le fait qu'on compte sur eux pour sauver l'humanité, qu'on leur met une pression monstre et qu'ils ont du drama entre eux, etc. Et bien, dans De Bill et Dacier, c'est aussi là-dessus qu'on va se centrer. Et le jeu parvient à faire un jeu qui a le goût d'Evangelion, mais qui est tout à fait autre chose et qui permet de faire ses propres aventures. Et c'est incroyable ! Donc, ruez-vous dessus, c'est un jeu formidable ! En vrai, les gars, vous êtes trop trop mignons ! Vous êtes trop niants ! Moi aussi, c'est trop bien, regardez-le ! Bah, du coup, je vais passer à mon coup de cœur. Comment faire mieux que ça, je ne sais pas, mais je vais essayer. Alors moi, je ne vais pas vous parler de quelque chose à regarder, c'est quelque chose à acheter, dépenser ! Acheter ! J'ai argent ! Je vous propose de connaître et de suivre sur les réseaux Tildé. T-I-L-D. Et Tildé est un magasin de vêtements qui sont fabriqués à partir de Sari Vintage. C'est-à-dire que Mathilde, la créatrice de cette marque, a déjà visité de nombreux pays. Et un jour, elle a remarqué qu'en Inde, il y avait plein de Sari Vintage qui étaient jetés, des millions, des milliards de Sari qui étaient jetés, alors qu'on pouvait les réutiliser comme une masse de tissus. Et du coup, avec des artisans locaux, elle a décidé de fonder la marque Tildé. Des vêtements fantastiques qui sont pour tous les genres, toutes les tailles, et qui ont du coup comme tissu ce magnifique Sari. Et donc chaque pièce est unique aussi. Si vous achetez une pièce Tildé, personne n'aura la même. Et ça, c'est quand même trop chouette. Et vous faites vivre des gens, des artisans. Et ça, c'est cool. Upcycling ! Wouhou ! Wouhou ! Trop bien ! Bravo ! Bravo ! Bravo Tildé ! Bravo Tildé ! Non ? Bah... Si, si ! Ah ok ! Ah si, si ! Si, si ! Bon. Bah les gars... Maintenant, j'ai peur ! Pourquoi ? Il y a Manu qui va devoir parler du Tipeee. Ah c'est juste ! Je sais pas ce qu'il va faire comme truc. Ah t'avais oublié ! Ah bah Manu, je te laisse la parole pour le Tipeee. Eh bien, si vous avez aimé ce que vous avez écouté ici, vous avez plusieurs manières de nous soutenir. Vous pouvez parler de nous sur les réseaux sociaux, vous pouvez venir nous dire que vous avez apprécié ce que vous avez écouté parce que ça nous fait toujours plaisir. Et si vous pouvez évidemment vous abonner à nos différents réseaux sociaux, y compris à YouTube, et si vous en avez les moyens et que vous en avez l'envie, vous pouvez venir nous donner de l'argent sur Tipeee qui est notre petite cagnotte virtuelle. Donc vous pouvez donner à partir de 1€, soit mensuellement, soit ponctuellement, et nous ça nous aide à rembourser le super matériel qu'on s'est acheté, à défrayer nos invités et à vous proposer du contenu toujours plus incroyable, toujours plus formidable et toujours plus improvisé dans vos oreilles ! On aurait dit fort boyard quoi, toujours plus haut, toujours plus fort ! Eh oui, parfois je le fais normalement comme ça. Allez ! Féline ratette de tigre, c'est terminé ! Féline ratette de tigre ! Féline ratette de tigre, c'est terminé ! Jeunes gens, à la semaine prochaine ! On se retrouve avec le trio infernal que voici ! Heu... Hicham, un mot de fin ! ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...